Le ministère en charge de sécurité Il détient sa première session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel lequel a ouvert ses portes le jeudi 16 février 2023. Les acteurs de ce ministère vont se pencher sur les enjeux du contexte sécuritaire et les défis en matière de coproduction des sécurités. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jeudi sur la radio B24. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Ouvrons le journal par cette information. En conseil des ministres d'hier mercredi, 15 février 2023, Jules Batoun, officier colonel-major, est nommé attaché de défense auprès de l'ambassade du Burkina Faso de la République fédérale démocratique d'Ethiopie. 20 ans sommet général de brigade est nommé ambassadeur extraordinaire et plénitaire potentiel du Burkina Faso à Ankara, ex-Turquie. Le premier ministre, maître apollinaire Joachim Kielem de Tambela, a présenté ce jeudi 15 février 2023 à Ouagadougou les condoléances du gouvernement burkinabé au peuple turc suite au tremblement de terre. Le libéré du procès de la Lonabé était prévu pour ce jeudi 16 février 2023. Le tribunal a décidé de proroguer ce libéré au 2 mars 2023. Le 27 janvier, après la phase des questions et des plaidoiries dans le procès dit de la Lonabé, Le procureur avait réquis une peine de 11 ans de prison et une amende de 750 millions de francs CFA, le tout ferme contre l'ex-DG de la Lonabé, Emmanuel Diamobiga. Le procureur avait également réquis une peine de confiscation des biens mobiliers et immobiliers de l'ex-DG et la confiscation des sols de ses comptes. Emmanuel Diamobiga et deux autres personnels dans cette affaire sont poursuivis pour détournement d'abus de fonction et de blanchiment de capitaux. Le secrétaire général Moïse Wédrago a représenté le ministre de l'énergie des mines et des carrières à l'atelier technique pour l'élaboration de propositions pour une meilleure intégration des mines artisanales et petite échelle dans l'économie formelle et une meilleure prise en compte des droits humains. C'était hier mercredi 15 février 2023 à Ouagadougou. Moïse Wédrago a affirmé que les mines artisanales et à petite échelle sont importantes et stratégiques pour le Burkina Faso. Il a toutefois fait cas des défis de ce sous-secteur parmi lesquels la mauvaise gestion des ressources naturelles, le manque d'hygiène et de sécurité sur les sites, la discrimination et les violations des droits des exploitants miniers. Quant au coordonnateur Afrique de l'Ouest de l'Arme, désiré nickément, il a soutenu que les mines artisanales et à petite échelle sont indispensables pour le développement local des communes concernées et tout le pays, parce qu'elle est pleine d'opportunités et pourvoyeuses d'emplois. Comme je vous le disais en titre, faire le bilan des efforts accomplis par les différentes structures du ministère en 2022, analyser les écarts constatés dans les performances en vue d'y apporter les mesures correctives, nécessaires, tels sont les objectifs de la première session ordinaire du Conseil d'administration du secteur ministériel ouvert ce jeudi 16 février 2023. Si en se référant au chiffre, ce taux est au-delà de la moyenne. La satisfaction reste à désirer à entendre Boukharie Zungrana. Cette première session du KSEM se tient sous le thème « Le défi de la coproduction de la sécurité au Burkina Faso, quelle synergie d'action entre le MATDS et les différents acteurs ». Cette thématique permettra aux membres de faire une introspection et faire ressortir les orientations ou des recommandations à l'endroit de toutes les parties prénantes. Dernier élément de ce journal-là, plusieurs terroristes neutralisés et de nombreux biens récupérés dans la zone de Bitouf. Plusieurs terroristes dont des leaders ont été neutralisés le mardi 14 février 2023 dans la forêt de Warwégo à Bitouf dans le centre-est, par les forces combattants qui ont également récupéré de nombreux biens. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivi. L'actualité continue sur www.radio.net et sur www.brukina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.